Salut à tous, c'est Fanny J, merci à L'Oxymore pour la belle interview et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'entre vous et moi toujours, ça va coller. Waouh ! Salut à tous, c'est Shorty pour L'Oxymore. Nous sommes toujours au Bacca Festival avec notre partenaire Soch et je suis avec Fanny J qui vient de descendre de scène et qui a écrasé ça. Fanny, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais même pas par où commencer, c'était incroyable. Waouh, c'est vrai. Je savais que tu étais attendue évidemment, même sur les réseaux sociaux, les gens avaient déjà donné de l'amour. Mais comment tu as ressenti cette prestation de la scène ? Alors, j'étais choquée du début jusqu'à la fin. Moi, j'avais extrêmement peur parce que c'est ma première fois au Bacca Fest. Et en tant qu'artiste de Zouk, c'était pour moi aussi un challenge de pouvoir me retrouver au milieu de tous ces artistes. Et puis de passer aussi avant Jocine Berroir, je me suis dit, ok, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Et finalement, je pense que je n'ai rien fait. Ils ont tout fait à ma place, vraiment. Clairement, donc challenge réussi en tout cas. Challenge réussi. Merci, merci à Martinique. C'est vrai que les festivals en général qu'il y a ces temps-ci aux Antilles Guyane, il y avait un manque de Zouk. Les gens l'avaient fait remarquer. Donc, toi, tu étais plutôt dans l'appréhension par rapport à ça. J'étais dans l'appréhension parce que, bon, on n'est jamais prophète chez soi. Souvent, on n'est jamais prophète chez soi. Et la musique qu'on fait chez nous aussi, elle n'est peut-être pas nécessairement appréciée comme elle devrait l'être. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je me suis dit, ok, je vais me retrouver sur ce plateau. Il faut que je montre que je mérite aussi ma place là. Et je crois que le public martinique a répondu à la question, est-ce que le Zouk a sa place sur un festival ? Exactement. Là, la réponse est claire. C'est oui. Oui. Et justement, on t'a vu beaucoup tourner ces temps-ci. On t'a vu dans des événements où on n'aurait pas pensé que le Zouk avait sa place. Je pense au Quai 54, des événements comme ça, plus urbains. Et comment tu vis ça, en fait ? Est-ce que tu es surprise à chaque fois ? Est-ce que tu commences à te dire, ben, c'est ça, en fait ? Non, je pense que je suis toujours surprise. Je chante la plupart du temps un morceau qui a 15 ans, le premier morceau avec lequel on m'a connue. Donc, forcément, ce n'est pas une évidence pour moi. Et finalement, je crois que c'est aussi bien d'être autant surpris parce que finalement, on profite du moment et on vit l'émotion. Tu as d'ailleurs laissé tes émotions te dépasser un peu ? Les larmes sont montées ? Ah ben, vraiment, enfin, alors que ça se passe bien, c'est une chose, mais entendre le public. Parce qu'en demandant, me donner autant de love, vraiment, j'ai même des frissons, je m'en passe. C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver. Aussi, le petit doute qu'on aurait pu avoir, c'est que les festivals, il y a un public aussi qui est plus jeune et tout le monde chantait en chœur, vraiment. Mais c'est ça. La vérité, je crois que c'est ce qui est le plus fort pour moi. C'est de voir des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont l'habitude d'écouter beaucoup plus de trappes, de voir des costauds, des petites minettes. Tout le monde chantait, c'est ça. J'ai des dames et des messieurs, un petit peu plus âgés, des enfants, chanter ça, c'était waouh, c'était magnifique. Merci, merci à la Martinique, merci au Bacafest. Merci beaucoup. Fanny, du coup, tu as fini, tu as chanté, tu restes regarder Jocelyne Béroir ? Tout à fait, je vais juste me changer et je vais apprécier, comme tous les festivaliers, du Bacafest. Super, merci beaucoup Fanny. Merci à vous. Très contente de te recevoir. Merci. Et j'espère à une prochaine fois, on a d'autres formats, on a d'autres choses. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.